Salut, c'est François. Aujourd'hui, encore à la plage, c'est vrai qu'en ce moment, j'en profite parce que là, je suis toujours à Moréa. Je vais partir à Tahiti, Tahiti que tu vois juste derrière moi, c'est environ 17 km entre Moréa, tu vois, de traverser en bateau, c'est une demi-heure. Et j'en profite parce que je repars demain vers Tahiti pour quelques jours, puisque j'ai des clients qui viennent louer ma maison que j'ai ici. Donc hier, on a commencé à parler d'automatisation avec une app extrêmement simple qui permettait de faire travailler ensemble deux services. L'automatisation, c'est limiter certaines tâches pour pouvoir te faire gagner du temps. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi comment pouvoir répondre rapidement à des emails par exemple, ou compléter rapidement des parties de texte ou des choses comme ça. Comment ? Je te le montre juste derrière sur mon téléphone. Donc je voudrais te montrer deux façons de compléter rapidement du texte, que ce soit dans des notes, que ce soit dans des mails ou quoi que ce soit. Et qui peuvent te faire gagner énormément de temps. Le premier, c'est ce qu'on appelle texte expansion. Tu le trouves dans le clavier sur ton iPhone, quelque chose qui s'appelle remplacement. Et là, tu cliques sur le bouton plus. Et tu vois, tu as deux petites cases. La première qui est une expression, la deuxième qui est un raccourci. Imaginons qu'on veuille dire bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne. Et ici, en fait, le texte que j'ai tapé là-haut, qui peut être un mot, qui peut être une phrase, qui peut être un paragraphe par exemple. Je vais par un simple raccourci, en fait, dans une app de texte ou n'importe où, par un simple raccourci, je vais pouvoir le faire apparaître. Par exemple, voilà, imaginons que je fasse ici le raccourci arrobase, arrobase, tous mes raccourcis, je les fais commencer par un arrobase, comme ça je sais que je n'ai pas d'erreur dès que je commence par quelque chose, et bienvenue. Et je l'enregistre. Je vais dans un fichier texte par rapport ici, par exemple ici, et je vais taper donc arrobase. Et automatiquement, tu as vu ici au milieu, il y a un truc qui s'est rajouté. Si je clique dessus, ça m'écrit automatiquement la phrase. Donc ça, comme je te dis, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ou ça peut être un paragraphe. Ce type de... la limite de ces raccourcis-là, c'est que ça ne sait pas... ça ne va pas savoir mettre à la ligne, par exemple. Voilà, si je fais comme ça, et que je veux dire... ça ne peut pas aller à la ligne, ben effectivement, ça, ça ne sait pas le faire. Ça va te le mettre à la suite, directement à la suite. Et donc, tu peux faire de bonnes phrases, ça ouais, ça marche, mais tu ne vas pas pouvoir faire deux paragraphes, par exemple. Tu ne vas pouvoir en faire qu'un seul, sans mise à la ligne. Voilà, donc ça, c'est le premier truc, tu l'as dans ton téléphone, c'est d'origine dans iOS, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a le même type de truc également dans Android. Et sinon, tu as des apps aussi, c'est des apps de texte expansion, en fait. Il y a Text Expander qui existe comme ça, par exemple, qui permettent de le faire. Deuxième truc que je voudrais te montrer, qui est très pratique, ça s'appelle Copied. Alors, attends, on va y aller. Copied, c'est O-P-I-E-D. En fait, le principe, c'est quoi ? Si je vais copier mon texte, ici, je vais y arriver, on reprend que ça, ce n'est pas grave. Je copie mon texte ici. Je vais dans Copied, que j'ai là. Voilà, il se met un jour. Bon, Copied, en fait, dans Copied, ça récupère ce qu'il y a dans le presse-papier, et ça le met dans cette application-là. Et en fait, tout ce que tu as fait là, tu as vu, déjà, c'est en forme comme c'était. Et tout ce que tu as fait là, tu peux l'enregistrer, en fait. Tu peux l'enregistrer dans une liste, que tu peux appeler réponse email, par exemple. Tu l'enregistres dans réponse email, et à chaque fois que tu en auras besoin, voilà, donc on l'a enregistré dans réponse email. Et imaginons qu'ici, on est dans un email, donc j'efface tout ce qu'on avait. Et on est dans un autre email. Ici, je peux, en bas à gauche, sur le petit globe que j'ai sur mon clavier, je peux récupérer le clavier Copied, en fait. Et ici, je retrouve, en fait, tout ce qui a été copié-collé. Si je clique dessus, tu vois, je le récupère immédiatement, et ça me le colle. Et ça, tu peux les enregistrer, donc dans des dossiers, et avoir des réponses type, tu peux les nommer, et avoir des réponses type, donc ça peut être des paragraphes de réponse type par rapport à certaines demandes, ça peut être des formules de politesse, enfin, tout un tas de trucs, quoi, après, à toi de voir. Mais du coup, tu peux en avoir plein, et tu peux même construire une réponse à partir uniquement de plusieurs cases. Si tu réponds à du SAV, et que tu as plusieurs questions, ben, bam, tu peux en récupérer une, tu peux en récupérer deux, tu peux en récupérer trois. Donc, l'avantage du truc, c'est de bien préparer sa réponse à l'avant. Tu prépares un joli truc à... une jolie réponse type avant, et tu peux l'utiliser après, n'importe où, n'importe quand. Voilà, donc ça, c'est deux types de... de possibilités pour pouvoir répondre très rapidement, sans avoir à taper du texte, à réfléchir à un client par e-mail ou autre. Voilà, donc ça, ce sont des fonctions de base qui sont intégrées déjà dans iOS. Tu le trouves dans les réglages, là où je t'ai montré. Mais après, il existe des apps pierces que tu peux utiliser sur ton ordinateur. Ça fait gagner un temps fou à partir du moment où tu l'as programmé. Il te faut rester simple dans tes raccourcis, mais pour remplacer une adresse, un numéro, ou même un paragraphe entier, tu as vu, c'est extrêmement, extrêmement rapide. Si tu veux tout savoir sur la prise de notes dont on t'a parlé la semaine dernière, des méthodes de prise de notes, des astuces, des apps, tout ce que j'ai appris et que j'utilise sur la prise de notes, si tu n'es pas encore abonné à mes contacts privés, j'ai créé un livret qui reprenait tout le contenu que je leur ai envoyé la semaine dernière. Tu peux télécharger ce livret en t'inscrivant dans le premier lien qui est dans la description. Tu t'inscris, tu cliques, et immédiatement après, tu reçois ce livret. Je te souhaite une très bonne journée, et à demain. Sous-titrage ST' 501 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 ...